C'est chez lui, à Toulouse, au coin du feu, que l'entraîneur des avants du 15 de France nous reçoit. L'ancien talonneur du stade toulousain va vivre son sixième tournoi à la tête du pack français. Le Gersois nous livre son analyse avant d'aller se mesurer aux Anglais. L'Angleterre est sur 13 victoires consécutives, donc c'est pas un hasard. C'est une équipe qui touche un peu l'adversaire par la dimension athlétique qu'elle possède, notamment au niveau de son paquet d'avant. Elle presse aussi beaucoup l'adversaire avec un jeu au pied particulièrement efficace. Donc on s'attend à un rendez-vous costaud. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, on avait deux piliers gauches qui s'étaient installés au niveau international. Je pense à Eddie Benarrouz et Jefferson Poirot. Quand je dis installés, c'est-à-dire qu'ils avaient appréhendé ce niveau, qu'ils avaient les qualités pour intégrer notre projet. On n'a quasiment pu jamais les aligner ensemble. On a la chance d'avoir certains jeunes joueurs qui pointent leur nez en top 14, en Coupe d'Europe, qui font des bonnes performances. Je pense à Cyril Baille notamment. Quelque part, c'est bien qu'ils aient pu mettre le pied à l'étrier sur la tournée de novembre. Ils ne seront pas trop dépaysés. La nouveauté, ça va vraiment être de passer huit semaines ensemble, d'un seul trait, en maîtrisant les matchs, la récupération des joueurs. On arrête ces allées-venues entre le top 14 et le tournoi de destination. Je pense que c'est un réel confort. On jugera sur les faits à la fin, parce que c'est vraiment une nouvelle expérience pour le staff. Mais on compte réaliser encore des progrès à l'image de ce qu'on a pu voir sur la tournée de novembre. Les chantiers qui s'offrent à nous, c'est notre réalisme offensif. Arriver à concrétiser beaucoup de situations favorables qu'on se crée, mais qui sont polluées par des paires de balles, certains rucks mal maîtrisés. Ça a été un petit peu notre faiblesse sur les gros matchs et la Nouvelle-Zélande de la tournée de novembre. Je dirais aussi avoir une conquête aérienne. Quand je dis une conquête aérienne, je parle de la touche, mais je parle aussi des duels aériens sous les joueurs pieds de pression adverse, qui soient vraiment performantes. L'important pour nous, c'est de progresser, de faire mieux que sur les dernières 6 nations. Ça passera donc par des victoires chez les meilleurs.